L'entrée des visiteurs, c'était un grand enjeu parce qu'on ne pouvait pas rentrer par la façade du YMCA, donc il fallait qu'on rentre un peu par les côtés du projet. On a une entrée sur la rue des Glacis, une entrée sur la rue Saint-Jean, puis les deux sont reliés par le hall d'entrée qui forme une grande diagonale qui fait le lien entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. C'est un lieu qui est au centre, qui est baigné de lumière, puis qui est tout fait tout en contraste. C'est ce qu'on a voulu créer, puis après ça, quand on rentre dans le hall d'entrée, ce qu'on voit, c'est la lumière qui vient de la Trium. C'est ce qui nous appelle à aller en haut, parce que le défi aussi, c'est qu'on rentre au rez-de-chaussée, mais la salle principale, l'entrée du public se trouve à être au niveau supérieur, donc il faut amener les gens en haut. Les références au passé, en premier lieu, il y a les arches de bois, qui sont les éléments qu'on a trouvés au moment où nous, on a visité le site, qui avait déjà beaucoup dégradé, il n'y avait plus de plâtre, donc nous, on a décidé de les garder vraiment comme témoins de la mémoire au moment où le projet a commencé. On a aussi, par exemple, comme référence au passé, vous voyez au sol, il y a un marquage au plafond, il y a un marquage aussi avec le moulurage. Ce sont les anciens salons. On aurait pu faire un grand lieu polyvalent ici, mais ce n'est pas ça qu'on voulait. On voulait créer un sentiment de recueillement de petits groupes avec beaucoup de chaleur aussi, puis en contraste avec la partie qui est plus récente, qui, elle, est en coloration plus neutre. En fait, la façade a été conservée, c'est-à-dire que les planchers, par exemple, ont été démolis, mais la façade a été maintenue en place durant tous les travaux et elle a été restaurée. Pour la maintenir en place, vous voyez, le mur est très, très épais. C'est qu'on a coulé une croûte de béton d'à peu près 40 cm, puis c'est ça qui maintient la façade en place. Ensuite, elle a été restaurée. Il y a des pierres qui ont été changées et la toiture, elle a été reconstituée au complet selon les photos anciennes et les dessins de Joseph Ferdinand Pitchy. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une toiture en bardeau d'asphalte. Nous, on l'a refait en ardoise et en cuve étamée, puis elle est vraiment magnifique. Alors, la salle principale est une salle à configuration variable. Elle va être utilisée principalement en configuration à l'italienne. Elle a 650 sièges dans cette configuration-là, mais ça peut aller jusqu'à 1000 personnes pour d'autres événements. La salle s'inspire aussi de la façade. Il y a sur les côtés des décors qui nous rappellent les dessins de la façade noire, parce que, dans le fond, l'idée, c'est aussi que l'espace soit polyvalent puis que ce ne soit pas le décor qui prenne la place en premier lieu, mais bien le spectacle qui va y avoir lieu. En fait, aussi, vous avez vu qu'il y a un grand atrium qui se termine sur la terrasse et sur des puits de lumière. C'était pour amener de la lumière au cœur du projet, puis principalement pour tous les gens qui travaillent dans le diamant. Il ne faut pas oublier que ces gens-là travaillent presque 24 heures sur 24, qui sont toujours dans des salles qui sont noires, pour leur donner un peu de répit et de la lumière naturelle avec des vues magnifiques sur la ville de Québec.